Bonjour, je suis Kadhi Touré, vous m'avez reconnue. J'ai le plaisir de vous annoncer que la République démocratique de Papouasie n'existe plus. Il y avait un peu trop de mélanges, il y avait des choses qui se passaient. Donc je suis venue mettre un peu d'ordre. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ozone Afrique Bomba, hello bro, how you doing man ? Yeah, fine, what about you ? I'm ok, I'm ok, I'm ready to start the game. Yeah, 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 I'm ok, I'm ok man. So get ready, cause we will receive today Kadhetare, Kadhetare. Queen Kadhetare. Bon, cher Papouas, c'est temps pour vous dire un peu que... Yeah, voilà. Donc je disais en anglais que je... Enfin, je vous ai salué, good morning everybody, ça vous connaissez. Donc bonjour tout le monde, je suis votre président élu démocratiquement à vie, voilà. DJ Moulou, coucou et puis j'étais très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, nouvelle séance de déparpourisation et à mes côtés, mon fidèle compagnon. Companion, companion, Ozone Afrique Bomba. How can you say casser les papours in English ? In English, break... Break what ? Break paper. On est, vous quand même. Donc Ozone, voilà, le décor est planté. Est-ce que tu penses à quelqu'un ce matin ? Oui, je pense particulièrement à un frère qui est de la maison, qui est cadre, de la maison. C'est un robot, c'est un soldat de la caméra. Monsieur Zozo Armel qui s'est marié le samedi dernier à Youpougo, la mère de Youpougo, avec sa charmante épouse Denise. Donc, désormais, Madame Zozo, félicitations au couple. Et puis, plus 100 ans de vie, su terre, dans la santé. Félicitations au couple, en tout cas. Et beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, si. On existe ça, parce qu'on a peuplé la papouasie. Oui. Voilà. Alors, avant le générique, vous l'avez aperçu, Kadhi Touré, c'est notre invité du jour, avec lequel nous allons parler de sa carrière, parler de cinéma, parler des papos, la concernant. Ça veut dire que toute sa vie. Ça veut dire qu'on va fouiller de fond en comble, n'est-ce pas ? On va renverser sa vie. Ça veut dire que... Déverser sa vie. Elle ne parle pas avant aussi. Ramasser sa vie. Bon, OK. Mais avant, nous devons comprendre. Voir. Toucher. Sentir. Caresser. Pousser. Écarter. Non. Et maintenant, le sommaire. À la une de showbuzz, son mari et elle attaqués, Bamba Misara piquent une grosse colère. On en parle dans cette émission. Il y a trois mois, dans Showbuzz, Jonathan Morrison donnait rendez-vous aux Ivoiriens le 13 juin pour le lancement d'un gros projet. Il s'est passé quelque chose ou pas ? La réponse, dans un instant. Kajim prépare un lourd son. Showbuzz était au studio avec le fils de Dja. Compte rendu exclusif dans cette émission. Actrice et animatrice télé, Kadi Touré va se dévoiler entièrement dans quelques minutes dans Showbuzz. On va dépaporiser sa vie et sa carrière. Retour en plateau. Vous savez que tout ce qui fait le buzz, c'est bien sûr dans Buzz News. Bamba Misara n'est pas contente. Alors là, pas du tout. Pourquoi ? Bamba Misara n'est pas du tout contente. Que s'est-il passé ? Tout ça, c'est la faute à un monsieur qui s'appelle Apoutou National. Un matin, on se réveille. Maintenant, c'est lié à la magie. Il chante mieux que Tcholika. Alors que tout le monde, Tcholika, c'est pas deux personnes. C'est pas deux personnes. C'est pas deux personnes. Bamba Misara. Bamba Misara. C'est vrai. Alors la chanteuse aussi, elle a senti le coup. Elle a ressenti ça dans son âme. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a réagi. Depuis très, 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 très longtemps, il met des postes, il parle de moi. Vous qui partez, riez en bas de ses postes quand il essaie de me rabaisser, parce qu'il ne peut pas me rabaisser. Il ne pourra jamais me rabaisser d'ailleurs. Vous qui partez, riez. C'est vous qui l'encouragez en fait dans ces trucs. Donc on clashe ta maman, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, d'accord. Mais toi, quand ça te plaît, tu jettes la maman d'autrui à la vindique populaire. Moi, je suis maman de deux enfants. Vos bêtis des réseaux, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai deux enfants que j'éduque. Moi, j'ai une image à protéger par rapport à mes enfants. Vous voyez ? Donc il y a des bêtises dans lesquelles je ne veux pas rentrer dedans. Mais à chaque fois, bon, comme ça te plaît, très comme amie ne parle pas, monsieur se lève, met des postes. Depuis combien de temps tu fais et je ne te réponds pas ? Tu as peur de Souleymane Kamagate ? Ah ! Donc tu ne peux pas faire un poste sans parler de moi. Tu ne peux pas t'attaquer à lui sans forcément attaquer sa moitié. C'est bizarre quand même. Moi, je ne suis pas rentrée dans le showbiz avec ces bêtises-là. Rabaisser les autres pour pouvoir grandir. Moi, je n'ai pas fait ça pour avoir mon nom qu'on va améliorer à tous les cas que tu utilises tous les jours. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je n'ai fait pour moi naturellement et puis les gens m'ont adopté naturellement. Donc je pense que tu es un grand garçon. Tu peux faire face à Souleymane Kamagate sans forcément rabaisser sa femme, non ? Tu peux le faire. Des artistes qui n'ont pas l'habitude de parler et qui font des sorties, s'il y a matière à se poser des questions. Alors, Ozone, pourquoi Apoutou s'en prend à Bamba Misara ? En fait, tout le monde sait qu'Apoutou National c'est un fervent défenseur de Jonathan Morrison. D'accord. Ok. Sauf qu'en mars dernier, Souleymane Kamagate a dit que lui, il doute des déclarations de Morrison. Bon, du coup, on sait que Souleymane Kamagate c'est le mari de Bamba Misara. Bamba Misara, oui. Tout le monde sait ça ? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Apoutou National a commencé à lancer des pics à Souleymane Kamagate. Du coup, Ami Misara, elle prend des balles perdues souvent. Oui. Voilà le problème. Parce qu'elle est à côté de sa moitié. Elle est à côté, donc ça rate un peu les balles perdues. L'éclat, l'éclat. Elle est souvent éclabouchée. Oui, d'accord. Voilà le problème. Est-ce que Apoutou s'attaque à Bamba Misara pour la détruire ? Très bonne question. Moi, je ne saurais te le dire, mais Apoutou va nous le dire. Je vais te dire la véritable raison qui a fait que j'ai fait ce post-là sur toi. C'est pour t'apporter un soutien dans ta musique. Parce que je l'ai écouté ce matin. C'est la vraie raison. Il n'y a qu'une raison derrière. Je l'ai écouté ce matin. Je ne savais même pas que tu avais fait certaines chansons. J'ai écouté ce matin. J'ai vu sur YouTube qu'il n'y avait pas de... C'est-à-dire que ça n'avait pas suscité beaucoup d'engouement. Tu comprends ? Et puis, comme il y avait déjà le buzz de Morrison, je ne pouvais pas t'introduire dans ce buzz-là sans toutefois essayer de te chouter, de te taquiner d'une manière. En fait que... Quand je vais parler, ça va susciter de l'engouement. Ça s'appelle du marketing. C'est mon travail. Si je peux t'aider à évoluer dans ta carrière musicale, c'est mon devoir de le faire. Ne prends pas tout en mal. Ou bien ne prends pas tout du genre comme si les gens ne t'aiment pas ou que les gens veulent te dénigrer. Ça n'a rien à voir. Chacun a sa monnaie de faire son marketing. Il faudrait que tu le saches. Voilà. Si vraiment tu t'es senti peut-être blessé, je m'en excuse. Ce n'était pas pour te faire du mal. Donc, Baba Misara, force courage à toi et puis ne le prends pas mal, ma soeur. Tu as compris ? Voilà, c'est la famille. Bon. Quel commentaire tu fais par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre ? Moi, je suis vraiment rassuré en voyant cette réaction du appoutu national. Une chose est sûre, c'est un malentendu, je pense. Je pense que c'est un malentendu. Lui, il a voulu, comme il l'a dit, donner de la force à Baba Misara. Sauf que sa manière n'a pas... La formule n'a pas été la bonne. La formule n'a pas été, je veux dire, correcte. Oui, appropriée même. Voilà, appropriée selon Ami Sara. Elle aurait peut-être aimé qu'il fasse ça autrement, qu'il publie juste sa vidéo. Mais la comparer à quelqu'un aussi... Ça fait mal. Ça, c'est frustrant. Justement, oui. Voilà, c'est frustrant. Je pense qu'elle a fait la sortie même, vraiment à cause de ce côté-là. Parce qu'on met en doute ses capacités et tout ça. Non, Ami Sara là, les gens font tout le temps, les gens font des postes pour dire qu'elle ne chante pas bien. Elle est même habituée, elle s'en fout. Elle fait... Voilà. S'ils disaient simplement qu'elle ne chante pas bien, ok, peut-être qu'elle n'allait pas réagir. Mais la comparer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, oui. Tu vois ? Voilà, c'est frustrant. C'est frustrant, oui. Mais là, on vient d'entendre Apoutchou National qui s'est excusé. C'est déjà ça le plus important. Il s'est excusé, c'est bon. C'est déjà le plus important. C'est bon. Voilà. En tout cas, merci à Apoutchou National d'avoir clarifié les choses. Merci aussi pour le soutien à sa sœur Bamba Misara. On espère que peut-être dans ces quatre, on te recevra ici en Papo Asie. Suivez mon regard. Suivez ton regard comment ? Suivez mon regard. Ramadou, comment quelqu'un qui louche... Non, toi, tu louche pas. Je ne sais pas comment suivre ton regard, en fait. Ce n'est pas moi qui ai crié ça. C'est dit en français. Suivez mon regard. D'accord. Où est-elle ici ? On va essayer de suivre ton regard. Calme d'armen ! Alors, Jonathan Morrison dans tout ça, au zone. C'est à cause de lui que Mamba Misara, elle a pris le bal perdu. Est-ce qu'il a parlé ? Est-ce qu'il a vraiment fait ses activités ? Jonathan Morrison... En fait... Non, ne parle pas, c'est bon. Le gros buzz. Osez, calme-toi, concentre-toi. Alors, le... C'est moi qu'il va concentrer. Le 7 mars dernier, Jonathan Morrison était l'invité de Showbuzz. Il n'a eu qu'une réponse à toutes les questions. Comment tu gagnes ton jeton ? J'ai toujours dit sur le plateau de télé que c'est quelque chose que je garde ça privé, en fait. Très bientôt, tout le monde va le savoir. Mais là, tu vis de quoi ? Là, je vis de mes investissements. Tu investis dans quoi ? Dans la technologie. Technologie, ce n'est pas un petit mot. Il y a beaucoup de choses que vous utilisez, dont je suis le propriétaire, vous ne savez même pas. Jean-Croix, par exemple. Je préfère taire. J'attends le 13 juin pour tout vous révéler. Et tu as dit qu'on utilise des choses que nous, on ne sait pas que c'est pour toi. C'est quoi ? Plusieurs choses. Vous saurez très bientôt. Quels sont tes projets ? Bon, là, nous sommes en train de travailler sur le plus grand tournoi de Maracana, jamais réalisé, je dirais en Afrique, même dans le monde. Et là, je donne rendez-vous aux Ivoiriens le 13 juin 2022 pour la cérémonie d'ouverture. Et je leur promène de la magie, comme j'ai toujours dit. D'accord. Alors, hier, c'était le 13 juin. Et effectivement, Jonathan Morrison a réuni tout le monde dans un hôtel de la place pour lancer son tournoi de Maracana Tchentien 2022. La cérémonie s'est déroulée en présence du 1er adjoint au maire de Yopougon, Koulibaly Issoufou. Alors, au zone Afrique Bamba, Morrison a dit qu'il a fait. Ou bien ? Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il a fait. Il ne l'a pas fait totalement puisque finalement, ça a été reporté. Il a dit et puis il a fait un peu. Oui, il a fait un peu. Il y a eu le tirage au sort de son tournoi qui va regrouper, selon lui, 24 équipes des villes et communes de la Côte d'Ivoire. Et puis, pendant la période des vacances, il a aussi dit que son tournoi vise à rassembler et occuper les jeunes sainement. il faut noter que les maillots des 24 équipes ont été présentés le 13 juin. D'accord. Alors, que s'est-il passé lors de cette cérémonie au zone ? Écoute, c'est ce que je disais. Lors de cette cérémonie, il a présenté les maillots des équipes. Et puis, il y avait ses invités qui étaient là. Il a expliqué son concept. Il a annoncé, comme je l'ai dit, il a annoncé que l'événement n'a pas eu lieu pour des raisons professionnelles, techniques. Alors, on espère qu'il va faire son événement. On espère que tout va bien se passer. Il y avait une panoplie d'hommes publics. Oui, effectivement, il y avait une panoplie d'hommes publics comme tu l'as vu dans la photo. On a aperçu Hassan Hayek Hassan Hayek. Et puis, Zokora Maestro. Qui était là aussi. Et puis, naturellement, l'agent au maire, le premier agent au maire de Yopougan. Voilà. Monsieur Issoufou Koulibaly. Alors, Jonathan Morissoli s'est exprimé lors de cette cérémonie avec la bénédiction de Tintich. On écoute. Alors, le Tchè Tchè 2022 est un tournoi de Maracana professionnel. Nous avons décidé le Maracana professionnel parce que le Maracana est comme une culture de nous au Côte d'Ivoire. Et c'est la bonne chose de le Maracana professionnel. Normalement, la compétition devrait être députée aujourd'hui. Mais pour des raisons professionnelles, nous avons reporté la date du début de la compétition pour le 13 août. On vous promet que le 13 août sera le match de l'éduc à Yopougan au terrain de Chépecin. Là, nous allons commencer la construction du stade dès la seconde prochaine. On a carré la date pour le ménage prochain. Nous allons débuter la construction du stade qui est supposée s'étendre sur une période de 1 mois par seconde. et aussi, nous allons prolonger la construction des maillots. D'accord. Ozone, on voit un jeune qui en veut à l'entrepreneuriat, un jeune qui veut apporter sa pierre à l'édifice, qui veut occuper la jeunesse. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce que tu viens d'entendre ? Bon, écoute, tout ce que je peux dire de ma position, c'est que c'est un fonceur. Voilà, il est ambitieux, il a envie de faire quelque chose. Voilà. Sauf que ce matin, nous avons reçu un communiqué de la FIMADA, la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées. Dans ce communiqué, la FIMADA et ses communautés directeurs informent les communautés nationales et internationales de ce qu'aucune des deux institutions qu'ils dirigent n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'initiative et l'organisation de cet événement sportif dont les auteurs sont totalement inconnus de ces fichiers. Au plan local, la FIMADA est la seule structure détentrice d'une délégation de pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire pour l'organisation d'événements de Maracana de grande envergure. Elle se réserve donc le droit d'engager le cas échéant les poursuites contre Jonathan Morrison et son équipe. C'est grave. C'est grave, monsieur le président. Oui, c'est grave. Là, on parle de poursuites. De poursuites, oui. D'accord. Et quand on parle de poursuites, ça rentre dans les histoires judiciaires. Ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut dire, moi, ce que je veux comprendre, est-ce qu'on peut dire sans risque, sans risque, sans risque, non, même pas sans risque, avec risque, est-ce que le tournoi aura lieu ? Parce que là, déjà, quand j'écoute le communiqué, il y a la fille Mada qui dit qu'elle n'est pas, elle n'est pas, comment on appelle ça, elle ne fait pas partie de l'organisation de ce tournoi. vraiment, elle n'a rien à voir avec ça. Et d'un autre côté, elle est en train de lancer des jeux de phare à Jonathan pour dire que ça pourrait lui retomber sur le visage. Oui, c'est vrai, il y a quand même deux choses. Cette histoire un peu trop complexe, à mon avis, parce que c'est un jeune Ivoirien qui a envie d'entreprendre, qui va forcément donner du boulot à d'autres jeunes Ivoiriens puisqu'ils parlent de construction des stades du Maracana, du plus grand tournoi du Maracana mondial, africain et tout. C'est bien, c'est super. Mais est-ce que, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a des lois, il y a une institution, il y a une institution qui est là pour ça, vu l'envergure qu'il veut donner à ce tournoi. Parce que j'ai vu dans sa vidéo, plus loin, il a dit qu'ils ont créé, je crois, le comité africain du Maracana, quelque chose de ce genre. Est-ce que ce n'est pas une concurrence à la FIMADA ? C'est normal que la FIMADA réagisse ainsi ? C'est une concurrence qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc moi, je me demande, les textes, qu'est-ce qu'il y a dans les textes de la FIMADA ? C'est comme si quelqu'un venait, c'est comme si quelqu'un qui était là-bas pouvait venir organiser la Cannes. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la CAF ou tout ça, qui veut organiser la Cannes. Ce n'est pas possible. La FIMADA, elle est reconnue par le gouvernement. C'est une association qui est régie par des règles vraiment bien établies. Elle a organisé la Coupe du monde de Maracana, la Coupe d'Afrique de Maracana. Je parle de fédération, autant pour moi j'ai marché sur le mot. Donc si Jonathan Morrison veut vraiment voir son projet se réaliser, je pense, à mon avis, qu'il devait se rapprocher de cette seule entité qui gère le Maracana en Côte d'Ivoire. C'est la FIMADA. C'est la Fédération Ivoiraine de Maracana. Et discipline associée. Voilà. On ne peut pas organiser la même chose parce que chaque année la FIMADA a ses activités. Oui. Donc vraiment pour que les choses soient claires dans la tête de tout et chacun, tu te vas voir le responsable, le président de la Fédération, M. Charles Bagne. Ah, papa, je suis venu, voilà, c'est ce que j'entreprends et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et lui, il te dit, il te donne la voie à suivre. Soit c'est sous l'égide, ça sera sous l'égide de la Fédération ou alors, bon, on te donne la route, on dit, bon, vas-y, on te soutient et puis gère le tout. À un moment donné, moi, je me pose des questions parce qu'il y avait quand même des autorités là-bas. On a parlé d'adjoint au maire. Adjoint au maire, oui. C'est quand même quelqu'un qui sait les textes, qui connaît les textes. Forcément, il ne va pas se jeter dans un mouvement courant, dans le droit, Il accompagne quelqu'un. Non, mais le maire ne va pas accompagner quelqu'un qui est dans l'illégal. Si le maire a décidé de venir là comme ça, présenter son visage comme ça, parler, et puis je vois Hassan Hayek, je vois d'autres autorités, forcément qu'il y a quelque chose. On doit beaucoup se poser des questions. – Dans tous les cas, on va suivre cette affaire de près. Mais déjà, on donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour le début des travaux de construction du stade de Maracana. Voilà. Promis par Jonathan Morrison. On va saluer très rapidement Titia Grasse-Flora. – Je salue Patrick Stone. Je salue Patrick Stone. Je salue Vanessa. Au bio, je salue Siébo Charlène, Josiane Zocco, Louis-André-Julien-Nyaoré, Kenzo d'amour. – Merci Ozone. – Voilà, je salue. – Merci, merci. Voilà, Titia Grasse-Flora, Fatou Attara, et puis… – Georges. – Sonia Kadé. – Georges Keïta. – Georges Keïta, bon, comme tu veux. Cher Papouas, cher Papouas, on va marquer la première pause. Marquer la première pause. – Marquer. – Oui, marquer. Marquer. – Couffre ! – De marquage intensif. – On l'appelle Pocahontas, elle est très belle, animatrice, productrice, chef d'entreprise, Kadhi Touré sera sur le plateau, avec elle, nous allons parler de sa carrière, parler, casser tous les patrons. – Kadhi Touré ? – Oui, Kadhi Touré. – La même Kadhi Touré ? – La belle Kadhi Touré ? – Pub. – – – – De retour pour cette deuxième partie de notre émission, votre émission préférée, Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous le savez, Showbuzz est l'émission numéro un en déparpourisation, dans le paysage audiovisuel ivoirien. Il est temps de recevoir notre invité, et je vous le disais avant la pub, que nous on l'appelle Pocahontas, elle est très belle, elle est une actrice, productrice, productrice, chef d'entreprise. – Où de production intensive en Papouasie ? – Voici Kadhi Touré, mesdames et messieurs, chers Papouas, chers Papouas, Kadhi Touré ! – 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 Enfin, Kadhi, vas-y pour en place. – Enfin ! – Enfin quoi ? – Enfin quoi ? – Enfin, la voici en Papouasie ! – Enfin, la voici en Papouasie ! C'est un rêve qui se réalise ! – Oui, pour moi ! – Pour Moulou Koukou, c'est un rêve qui se réalise ! – Pour nous tous, pour toute l'équipe ! – Même pour les tâches ! – Principalement pour moi, parce que… – Parce que Moulou Koukou, en fait, pour la petite histoire, – D'accord ! – La première fois qu'il est arrivé ici à NCI, – C'est pas qu'il y avait une petite histoire derrière ! – Si, si ! Il y avait une histoire, il est venu, il m'a vue, il me dit, « Ah oui, c'est toi qui fais des films et tout, tu me plais bien, tu fais de bons films, nan, nan, nan ! » Je lui dis, « Oui, ok, d'accord, merci ! » « Et toi, tu es qui ? » Il dit, « Tu me connais pas ! » Il dit, « Tu me connais pas ! » « Tu as les cheveux, je ne veux qu'on te connaisse ! » Non ? « Je te connais pas ! » Mais en fait, je le faisais exprès, il me dit, « Il faut que tu m'expliques comment on embrasse d'un film, là ! » Il dit, « Mais c'est directeur, puis on t'explique ! » Il dit, « Acteur ! » « Un film ! » « Oui, moi, un film, mais toi, tu as un autre rôle. » « Reste, voilà ! » Non, mais oui, moi, j'essaie que j'ai un autre rôle, mais mon rôle, il est déterminant. « C'est indiscutable ! » « Mais c'est moi qui écris le scénario ! » « C'est ça ! » « Tu écris, tu ne joues plus ? » « Non, j'ai pas envie de jouer, il m'y a écrit ! » « Kadhi Tarek ! » « Yes ! » « Nous allons parler avec toi. » « Bien sûr ! » « Parler de ta carrière. » « Parler de cette belle dame, cette dame entrepreneuse, animatrice, et des papaux qu'on a. » « Ça, c'est vraiment chaud. » « Ah oui, vous en avez des papaux sûrement ? » « Oui, c'est chaud. » « Ah bon ? » « Je peux te mettre en garde parce que c'est vraiment lourd. » « D'accord, il n'y a pas de problème, je suis prête. » « Ça sera face à trois. » « D'accord. » « Bon, tu sais, comme tous les grands pays, on a des règles en Papouasie. Et la règle d'or ici, c'est de nous promettre de dire la vérité. » « Rien que la vérité et seulement la vérité. » « OK. » « Je les gire ! » « Bravo ! » « Je savais que c'était un bon enfant. » « Alors, Kadhi Touré, si tu n'avais pas été actrice de cinéma, présentatrice, tu refais quoi comme boulot ? » « Ouh là ! Qu'est-ce que j'aurais fait comme boulot, moi ? C'est que ça, en fait. » « Je ne sais pas, il y a quoi d'autre. » « C'est tout ce que je voulais faire, moi, dans ma vie. » « Faire du cinéma. » « Donc, depuis toute petite, là, tu voulais faire cinéma. » « Oui, tout le monde connaît mon histoire. » « Moi, je suis quelqu'un de très concentré. » « Je suis quelqu'un, depuis enfant, je ne voulais rien faire d'autre que le cinéma. » « Bon, OK. » « Mais qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à avoir envie de faire que du cinéma ? » « Est-ce que ce n'est pas en regardant les gens s'embrasser ? » « Ah non, 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 ce n'est pas en regardant les gens s'embrasser, mais c'est parce que je pensais, je me suis dit que je pouvais le faire. » « Je me suis dit que j'avais un talent, parce que tout le temps, on me disait, voilà, tu as un talent, mais surtout, je voulais passer à la production. » « Voilà, c'était ça, pour moi, le plus important, au-delà d'être actrice, parce qu'à la production, tu fais passer des messages, tu arrives maintenant à véhiculer ce que tu as en tête, tu vois, à travers tes films, et pour moi, c'était ça le… » « Non, moi, en fait, ce que je ne comprends pas, la petite fille qui est quittée au Déné au village, qui n'est pas là-bas… » « Tu vois qu'il est au Déné ? » « Mon village, c'est au Déné, mais c'est à Boakie. » « Ah, ma chère, c'est au Déné ! » « Une petite fille qui est au village qui est au Déné qui est par là-bas, qui décide… » « Ah, ma chère, c'est pied ! » « Ah, ma chère, c'est cassé, c'est cassé, coupé, coupé, dans ma chère, qui s'est dit « Non, ma chère, moi, je vais être productrice, tu as découvert ça ? » « Comment tu as su que… » Parce que nous, on est plutôt réel, les films, mais on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui produit. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que quand tu regardes des films et que tu te surprends toi-même à imiter des gens, tu te surprends, toi-même, elle m'a toujours fait de la comédie et tout. Tu te dis que c'est ce que tu veux, mais après, si je n'avais pas le talent, je pense qu'à un moment, je serais partie ailleurs. Tu vois ? Si je n'avais pas le talent, parce qu'en réalité, tu peux vouloir faire une chose, mais si tu n'as pas le talent nécessaire, tu dévies. Tu vas ailleurs. On ne fait pas en ce blague, sinon tu perds le temps, tu perds le temps de tout le monde. Même si tu as envie, si à l'heure, ça ne passe pas, tu laisses tomber. Du coup, je me suis donné deux choix. C'est-à-dire, je me suis dit, puisque je regardais cinéma, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, est-ce que ça nourrit son homme et tout ? Du coup, je me suis dit, bon, je fais comme journalisme et communication. Au cas où je n'atterris pas dans le cinéma, au moins, je serai journaliste. Au moins, tu n'es pas loin. Voilà, au moins, c'est un truc littéraire. Du coup, je me suis perfectionnant en journalisme. Je suis en train de conclure que tu as fait des études. Chère Papoua, chère Papouase, une fois de plus, nous recevons une actrice qui a fait des études. Une personnalité publique. Non, je vais te donner là. Après, Showbuzz, c'est une émission, c'est vrai, des divertissements. Mais derrière, on éduque. Donc, il y a des jeunes qui aspirent à faire du cinéma, à faire de la musique. Il faut aller un peu à l'école. Il faut aller un peu à l'école. Je suis d'accord. Il faut de la formation. C'est très important. Est-ce que ça... Il faut redresser ton micro. Oui, mon micro, c'est la beauté de Kadhi qui fait ça. Il a penché ça comme ça. Donc, c'est aller vers Kadhi même. Est-ce que ça nourrit son homme, Kadhi ? Le cinéma ? Oui, quand même, ça dépend. Oui, quand même. Écoutez, c'est pas si bon, vous allez me faire voir du jeu d'acteur. Vous avez compris. Tu n'es pas dans la télé de les femmes d'ici. C'est showbuzz. Il a dit qu'il n'est pas le pouvoir de dire. C'est pas femme d'ici. On ne peut pas dire que la Papouasie, c'est un pays qui est à bouclé. Je ne sais même pas. Ça m'énerve. Tu gagnes là ? Ça va. Ça va. Est-ce que quelqu'un qui veut te voir pour dire qu'il veut faire du cinéma, il veut faire de la production cinématographique, est-ce que tu peux lui conseiller de s'investir ? Est-ce qu'il y a l'argent dedans ? Alors, en tant qu'acteur, c'est ça ? Ou en tant que producteur ? En tant que producteur. Comment tu as-tu fait gagner l'argent ? Est-ce que c'est un domaine ? En tant que producteur, oui. En tant que producteur, oui. Tu vas forcément gagner un peu d'argent parce que le film t'appartient, qu'on le veuille ou pas. Le film t'appartient. Donc, moi aujourd'hui, par exemple, l'interprète que j'ai fait en 2016, je continue de le vendre et quand je le vends, ça m'appartient. En tant que productrice. Et en tant qu'acteur ? En tant qu'acteur, en Afrique, on le sait, quand tu es acteur, on n'a pas beaucoup de production. Donc, si tu dois peut-être toucher, je ne sais pas moi, 500 millions, 1 million sur un film et que tu dois faire 1 million chaque 6 mois, c'est compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut alterner, il faut mettre quelque chose à côté. Moi, avant que je sois là où je suis, je travaillais quand même, malgré que je commençais des films, mais je travaillais. C'est en 2016 seulement que moi, j'ai démissionné alors que j'ai commencé le cinéma en 2007. D'accord. Voilà, parce que je ne pouvais pas ne pas travailler. Tu faisais quel travail ? Comment ? J'étais responsable communication et puis interprète de langue, anglais, français. D'accord. Où ? C'est une boîte, je ne sais pas comment dire le nom, c'est une boîte américaine et donc j'étais interprète pour un Américain et c'est ce qui déjà a forgé un peu beaucoup mon accent parce qu'il voyageait partout dans la sous-région et c'est moi qui l'accompagnait pour toutes ses tournées, pour parler devant des milliers de gens et tout. Lui, il ne comprenait pas un seul mot de français, c'est moi qui traduis tout. Kadhi Touré, vous la voyez là sur NCI, mais elle parle anglais, elle parle français, elle parle doula. Tu vois, c'est une langue lusophone. C'est vrai. Kadhi, tais-toi, tais-toi. Au second temps, c'est mon frère, tu ne vas pas laisser ça passer. C'est bon, c'est bon. Kadhi, raconte-nous ton premier casting. Hé, premier casting là. Ce n'est pas facile au. Tu as vu quoi ? Tiens, je suis partie, il y avait du monde. Oh là là, c'était pour des Nigérians, c'était le tout premier film ivoire au Nigérian. C'était en 2007, effectivement, il y avait du monde comme du monde. On m'a fait attendre le soleil. Attends, il n'y a pas plazon. Donc, on est partis quand on est venus. On m'a pris deux minutes même, je n'ai pas duré deux minutes. Le gars, il m'a vu, il dit, ah mais ma chérie, tu as du talent. Ça, c'est casting, ce n'est pas formation de cinéma. J'avais fait formation de cinéma avant mais depuis, on ne tournait pas. Tu peux faire formation et puis tu ne tournes pas. Donc, le gars, il m'a dit, mais c'est bien, tu as un petit truc et tout. Puis c'était dans l'anglophone. Il m'a dit, mais si tu parlais anglais, peut-être tu allais avoir un rôle un peu plus intéressant comme nous, on est anglophones. Et ça, ça m'a fait mal parce que pour moi, je ne dois pas avoir de barrière. Pour moi, s'il y a quelque chose qui est un obstacle à ce que je veux avoir, ça va sauter. Il faut que cet obstacle saute. Donc, je me suis dit, il faut que j'apprenne anglais. Donc, il m'a dit, il va y aller au Ghana. Tu vas apprendre anglais. Moi, on se l'a. Donc, en fait, c'était ça. Ça, c'était le premier casting. Et on m'a donné un petit rôle de... Quand on m'a pris pour le rôle, on m'a donné un petit rôle de quoi ? Et vous avez lu ? Et vous avez lu ? Non, c'était pas facile. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, de recommandation, recommandation, voilà. Tu as eu combien ? Ce jour-là. Non, vous avez payé combien ? En année, je pensais, c'était par 2500. Et alors ? C'est bien bon ? En 2007. Mais quelque chose, mais toi-même... Cinq minutes de film. Cinq minutes aussi. C'était en Aira ? Non, c'était en CFA. En CFA. Alors, Kali, selon certaines idées, on dit que les femmes qui débutent dans le cinéma sont parfois confrontées à des propositions indécentes. Ah ben oui, totalement. Parfois, c'est leur premier rôle. Est-ce que ça a été ton cas ? Bien sûr, totalement. C'est comme tu dis bonjour, en fait. Et c'est là que tu dois dire aux femmes de vraiment se valoriser et d'être sûre de son talent. Parce que c'est quand tu n'es pas sûre de ton talent que tu veux essayer d'accepter certaines propositions. Mais quand tu es sûre de toi, tu sais où tu t'en vas, mais tu t'en fous, en fait, de ce qu'on te propose. Tu refuses. Tu refuses avec ses riz sur le gâteau. toi, explique-nous la proposition la plus indécente qu'on t'est faite. Tu vois, tu nous expliques ça, comment ça s'est passé, puis quelle a été ton astuce pour repousser ? Tu as dit, je l'ai géré. Alors, il y a eu quand même pas mal de propositions. Mais celle-même qui... La plus violente. La plus violente, mais où tu t'as assez fait de dire, hé ! Lui, là ! Où tu as failli, même où tu as failli ? Et puis... Non, ça, je ne vais pas raconter. Parce que si je raconte, les gens en savent. T'as dit... Non, t'as dit, je l'ai géré. T'as dit, je l'ai géré. Il y a une autre constitution. Elle se respecte et nous, on la respecte. Selon la constitution ? Vous me donnez quoi ? Quand tu gires, t'as giré ? Oui. Tu veux savoir ce qu'on te donne ? Oui, vous me donnez quoi ? Tu vas te donner, maïs, le coucou. C'est ce que moi, je peux te donner. Je suis... Attention, tu parles du président de la Papouasie. Ah, OK, excusez-moi. OK, alors, raconte-nous cette histoire lourde. Parce que là, la tâche a organisé un casting, je crois, le week-end. Ça a été passé ? Les gens qui viennent là, en fait, il y a plus de 2000 personnes. Non, il faut que tu expliques. Il faut que les gens soient... Voilà. Non, mais ce que vous dites, ça, c'est expliquer casting, ça, c'est le droit de cuissage. Oui, c'est ça, on veut que tu expliques en même temps. OK, le droit de cuissage, c'était quelqu'un. Oui. C'était une personne qui était dans le milieu du showbiz. Je ne sais même plus la personne qu'est-ce qu'elle est devenue. Oui, oui, vas-y. Je ne sais même plus la personne qu'est-ce qu'elle est devenue et la personne m'a dit qu'en tout cas, elle pouvait changer ma carrière. C'est en 2008, je venais de commencer, tu vois, tu es vraiment dans la fougue, tu as vraiment envie d'avancer et tout. La personne te dit, ouais, moi, je peux changer ta carrière et tout ça, mais il faut qu'on soit ensemble, il faut que voilà, parce que quand tu vas commencer un peu, un peu là... Pourquoi on soit ensemble ? Tu vas travailler à ses côtés, mais il va... Comment ? C'est à ta go ? Comment on travaille à ses côtés ? Il faut qu'il me dise ça. Donc, toi, tu m'énerves souvent, tu sais, ça, Donc, il dit, écoute, il ne faut pas on va se blaguer, toutes les actrices font ça. Tu vois, par exemple, quand tu commences comme ça, actuellement, tu as les pointers, c'est simple, simple. Mais quand moi, je vais te mettre en haut, tu auras les gens maintenant qui ont venu, vois-tu, les 4x4, les ventes, les draguées, moi, ils te perdent. Donc, il faut vraiment que moi, je sache que tu es avec moi et tout ça. Mais est-ce que c'était un homme qu'on pouvait refouler ? Est-ce que, humainement, c'est... Physiquement, c'était... Ouais, ça va, c'était un gars, un truc, il était... Il était tuné. Il était tuné ? Ben oui, parce qu'il avait des trucs de communication, donc oui, il avait en ce moment-là... Mais moi, ce que je voulais savoir, est-ce que... Est-ce que ça peut pas être quelque chose de... Non, mais elle n'avait pas fini, là. Vas-y, tu n'as pas été sur la copine ? Il pourrait être sur la copine. Tu as réagi comment ? Comment tu as fait ? Non, je lui ai dit, je vais te revenir. Je lui ai dit, je vais te revenir. Moi, il ne me dit pas non up front comme ça. Non. T'as tant de fois, attends. Patiente. Non, depuis, il est l'attente. Il ne sait plus où il est. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que le gars, il peut te voir, t'aimer vraiment, vouloir faire quelque chose de sérieux avec toi. je suis d'accord avec ça. Ça dit ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, tu peux rencontrer une personne et même que ça peut être sur un plateau de tournage et tout, tu rencontres une personne pour qui tu as le béguin et ça, c'est normal. Et tu peux avoir une relation mais il n'y a rien de conditionné. Tu vois ? Mais quelqu'un qui te dit comme ça, je peux faire ci, mais il faut ça, là, il y a un problème. La personne même n'est pas sincère dans ce qu'il te dit parce qu'on ne doit pas être dans du conditionnement surtout que tu sais que c'est quelqu'un qui veut. Ça dit qu'il utilise la soif de réussir de cette personne-là à cette dépense et ça, moi, j'ai un problème avec ça. D'accord. Kadhi, rétire la mèche de ton micro. Je n'ai pas le droit d'aller retirer toi-même parce que ça crache. Voilà. Je n'ai pas le droit de m'approcher. Je ne sais pas, ton regard doit pas arriver là-bas. Elle est en face de moi. Je n'ai pas le choix. Il y a un problème, Noulou ? Regarde ton visage. Kadhi, non, c'est vraiment sérieux. C'est un sujet très... Non, je te dis. Parce qu'il y a par moments des filles qui tombent, qui n'ont vraiment pas le choix parce qu'elles veulent absolument avoir le rôle. Et elles se disent que c'est le... Voilà. C'est l'ultime chance. Il y a deux cas. Il y a des filles, elles me font exprès pour venir provoquer. Exprès. C'est-à-dire, elles viennent dans cette intention. Parce que moi, je connais des réalisateurs hommes qui sont aussi harcelés comme ça par des femmes. Oui. Elles veulent ça parce qu'elles se disent que c'est par là qu'on doit passer. Et moi, je dis, quand tu passes par là, ma chérie, tu vas tomber en route. C'est ce qu'ils ont mis dans leur tête. Voilà. Ils ont mis dans leur tête pour arriver là. Parce que c'est un monde qui parle. On va savoir. Même mon monsieur Azizila, quand il y a quelqu'un qui passe, une actrice, on dit, lui là, il est temps, on se parle. On connaît tout. On ne dit pas, mais on connaît. Donc, si tu passes là, on va savoir. Et puis, tu vas tomber en route parce que tu vas penser que tu as un talent. Tu ne vas pas travailler sur toi-même. Tu vois, ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est la confiance en soi. C'est pour ça que je dis, il faut savoir ce que tu vaux et il faut savoir ton talent. Si toi-même, tu doutes de ton talent, mais tu as fait ça. Mais quand tu sais que celui-là, il n'a pas fait toi, quelqu'un d'autre va faire, mais ton cas-bas, pourquoi ? Mais non, le gars, finalement, tu as abandonné son projet, tu es allé ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait ? Ça ne m'a plus intéressée. J'ai laissé totalement. J'ai laissé tomber. Alors, quelle astuce tu peux donner à ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui te regardent et qui veulent absolument baisser la culotte pour pouvoir voir un rôle ? Alors, ce que moi, je peux leur dire, c'est que comme je l'ai dit, on se parle, c'est un monde qui est petit, il faut se valoriser parce que, comme je dis, la vie est très longue et je le dis ça toujours dans mes émissions. La vie est longue. Il y a des choses que tu vas faire dans le passé qui vont te rattraper et demain, tu seras à un certain niveau et on va te ramener des choses que tu as faites que toi-même, tu vas dire, si je savais. D'accord ? Il y a beaucoup de chantage, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et tu te dévalorises. Il n'y a rien de tel que quand tu es à un certain niveau à un sommet et puis tu es fière de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire que tu as fait ça pour ça. Si tu as eu des gars, c'est normal. Tu es une femme, tu as des gars, mais c'était parce que vous vous aimez, par amour et tout, ça s'arrête là. Mais il n'y avait pas de condition derrière. Il n'y a pas de contrepartie derrière. Et ça, il faut vraiment se respecter parce que le nom du milieu, là, c'est gâté. On dit, alors que ce n'est pas tout, mais c'est le nom de cinéma qui est gâté. Sinon, même dans le bureau, même là, ça se fait aussi. Ça se fait peut-être plus même. Mais c'est chez nous. Non, mais bon, toi, tu crois ça ? Quoi ça ? Pardon. Vous-même, là, chez vous, au showbiz, là-bas, là. Chez vous, on chante, là, c'est pas pays ? Comment tu expliques ? Non, 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 non. On ne voit pas ça. Chez vous, on chante, là, c'est pas pays. Non, c'est pas pays. En off. En off. Alors, comment tu expliques ton ascension fulgurante dans le cinéma ivoirien ? Parce que tu es citée parmi les grands noms l'actrice de la Côte d'Ivoire. Du cinéma ivoirien, ouais. Je pense que c'est le travail. Vous savez, moi, s'il y a deux choses que j'aime faire le plus dans ma vie, c'est travailler et dormir. Il n'y a pas autre chose que moi, j'aime faire. Travailler, manger, dormir. Voilà, manger. Tu sais que... Donc, on a trois choses. Mais je vais dire le travail. Je peux travailler toute la journée, ça ne me dérange pas. Et donc, quand je veux travailler, je me projette, je me dis, il faut que ça marche, il faut que je réussisse, il faut si... Surtout quand tu veux te mettre à la production où les gens n'ont pas forcément confiance en toi, il faut que toi-même, tu montres que tu es crédible. Donc, tu te bats, tu te bats. Franchement, moi, je pense que c'est le travail. Ce qui a fait la montée fulgurante, surtout, je pense que c'est l'interprète. Parce que c'est vrai, j'avais commencé en 2007, mais c'était des rôles ici et là, ici et là, ici et là, qui étaient pas mal. Mais l'interprète a vraiment... C'était bouffe. Parce que ça a été un gros succès dans toute l'Afrique, on est parti partout avec. Mais ça, parce que c'était le travail. Je me suis pris mes économies, j'ai fait mon film, j'avais pas d'argent, je me suis battue, mais j'avais confiance en moi. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Et après, c'est fini. Oui, mais après, tu es une très bonne actrice. Merci, mais c'est le travail, tout ça. C'est le travail, tu te formes. D'accord. Kadhi, tu es Joula, ici Joula aussi. Ah bon ? Donc, la question que tu es posée là, on va se comprendre facilement. D'accord. Pour avoir Kadhi dans un film, on a payé combien ? Ça dépend du film. Tu sais, tout n'est pas question d'argent. Souvent, comme on dit là, à demander à Fana Bey. À Okoné, Okoné. Comme Amé Joula, Amé Flaï Joula, avec Ké. Amé Tchénito. Voilà. Amé Nafimfo. Blacrounito. J'adore. C'est pas ça, vous avez deux questions. Ça a dit quoi ? Non, mais en fait, je dis, tout n'est pas une question d'argent. Tu sais, souvent, tu mets les relations. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que oui, effectivement, si je dois faire un film, c'est quand même un beau cachet, mais ça dépend aussi du projet que tu as et ça dépend des personnes que tu as en face de toi. Ok ? Je prends un exemple. Je suis allée tourner un film au Burkina et c'était Les Trois Lascars. Les Trois Lascars, oui. Les Trois Lascars. Très beau film. Très beau film. On m'a appelée et tout. Au début, je n'étais pas partante. Franchement, je n'étais pas partante. L'histoire était très, très belle. Mais le rôle qu'on me proposait, je ne voulais pas. Mais quand j'ai vu qui est le réalisateur, Bouba Diallo, quand j'ai vu qui est le producteur, Axel Guillaume, je me suis dit, ce sont des gens que je connais de loin, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Il faut que je vois parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Donc, ils m'ont proposé un truc. Ils m'ont dit, pardon, Kadhi, quand on voit... C'était bon, mais pour Kadhi, tu vois, je lui ai dit, ce n'est pas grave, je viens. Aujourd'hui, le film que je vais commencer à tourner le mois prochain, tu vois. Donc, c'est pour dire que souvent, il faut analyser des situations. Ce n'est pas tout qu'il y a une affaire d'argent. Souvent, il y a des... Excuse-moi, je vais reposer la même question autrement. Quel a été ton plus gros cachet ? Mon plus gros cachet, jusque-là, c'est quand j'étais au Canada pour un film où j'étais la seule noire, la seule africaine. C'était totalement en anglais. Ça s'appelait Toussoun. Je pense que c'était mon plus gros cachet. Parce que pour un tournage de 10 jours, je t'ai payé à 6 millions. Wow. Par jour ? Oui. Par jour ? Non, pas par jour. Pour le tournage, pour 10 jours. Ça, c'est sans compter le biais et tout. D'accord. Kadhi, dis-moi, revenons sur le film Les Trois Lascales. Vous avez beaucoup embrassé dedans. Qui a embrassé ? Vous n'avez pas embrassé dedans. Moi, je n'ai pas embrassé quelqu'un. Dans Trois Lascales. Ceux qui ont embrassé, il faut les appeler Women Pays. Non, non, j'y arrive. Dans Trois Lascales. Déjà, avant de... Il ne voit pas de qui tu parles. Non, non, avant, tu ne l'as pas embrassé dedans. Il n'est pas embrassé. Bon, ok. Ce que je veux savoir, tu as rien qu'à apprendre ? Non. Non ? D'accord. Comment ton homme réagit quand il voit sa chérie en train de se faire tripoter dans un film ? Alors, se faire tripoter, c'est trop dit. Comment c'est trop dit ? Va pas, va pas. Non, tu as tripoté. Je ne voulais pas dans la scave que tu... Explique. Explique. Comment je vis ça ? Tu sais, c'est un travail. Tu sais, c'est pour ma maille. C'est pour ma maille. Tu as dit, explique. Tu sais, c'est un travail, le cinéma. Oui. C'est un travail. On sait, oui. Voilà. Donc, quand tu travailles, tu travailles. Donc, il n'y a pas à faire de dire ouais, ouais, si, ça. Non, il faut comprendre. Ça fait partie des choses où c'est difficile d'être à l'éducation publique. Bien sûr. Vous êtes assis comme ça et puis tu es assis en train de lire la télé et puis il s'en est dans des becos, ça, à sa femme. Et puis, vous êtes là et vous êtes dans des becos. C'est un vrai beco. Non. C'est un vrai beco. C'est un petit. Voilà la partie la même. C'est pas un vrai beco. C'est un petit. Comment est-ce que c'est un vrai beco, en fait ? C'est quoi la différence entre un vrai beco et puis un faux beco ? Alors, un vrai beco, tu t'embrasses passionnement, tu as les émotions, tu as la langue, tu es... Ah, tu sens le truc. Mais le problème de ça, c'est que quand vous faites le faux, c'est que vous vous appelez le faux beco, là. Quand vous vous embrassez, vous devez projeter, vous devez faire voir... C'est un jeu. C'est un jeu que vous faites. Vous devez faire comme si vous projetez des émotions. Mais comment on peut... Non, mais sachant même qu'il y a des émotions aux zones, parce que coller même déjà ses lèvres sur les lèvres de l'éconnu, forcément, tu n'as pas un bois. Mais ça vous tient à cœur. Mais oui. Non, ça nous tient à cœur. C'est que c'est vrai bon, vous ne roulez pas les pelles. Moi, je ne vois pas la différence entre embrasser. Vous embrassez, ça fait quelque chose. Maintenant, roulez les pelles, là, ça, c'est... Ça, c'est un autre aspect. C'est un autre schéma. Tu restes professionnel, on va dire. Bon, ça veut dire que moi, en ce moment, est-ce qu'on peut faire faux beco ? Alors, je t'explique un truc, Moulou. Oui. Tu sais, il y a un truc aussi que les gens ne savent pas. C'est qu'il y a le mouvement de la caméra. Oui, OK. Il y a le mouvement de la caméra qui rend le baiser beaucoup plus intense ce qu'il est en réalité. Viens. Hé ! Faites les mouvements, faites les mouvements de la caméra. Faites les mouvements de la caméra. Oui. Je ne vais pas t'embrasser pour de vrai, mais regarde, par exemple, je ne sais pas comment je vais me tourner. Non, mets ta main comme ça. Je commence à sentir la délai. Ce n'est pas toi qui réalises ça. Synthétiche, tu mets la pub, on va faire le coup après. Attends, attends, regarde. Non, elle va mettre la pub. Moi, tu es le téléspectateur. Moi, je regarde comme ça. Moi, tu le regardes, tu vois. Et puis, imagine, déjà, avant même d'embrasser un acteur, avant d'embrasser la personne, il y a le regard. Il y a tout ce qu'il y a avant, tu vois, le regard entre moi et Moulou et tout, qui font que toi-même, tu commences à saliver déjà. Parce qu'on met beaucoup d'un délai. Mais là, je ne salive pas en ce moment. Je vois le regard qui va me faire saliver. Je ne sais pas, tu as de me concentrer. Synthétiche, je ne sais pas, elle va nous parler de ça après la pub. Viens-moi s'embrasser. On est de retour pour la suite de Show Buzz notre invité, Kadhi Touré, animatrice, productrice, chef d'entreprise. Elle m'a montré le faux béco. C'était bien. Elle m'a salivée. Oui, elle m'a salivée. Alors, Kadhi, tu es animatrice télé. Tu présentes notamment les femmes d'ici. C'est quoi ton histoire avec les médias ? Mon histoire avec les médias, l'émission en question, l'émission autorisée, les papoas, j'espère qu'on se retrouve à 13h05 pour regarder l'émission. Mais quand même, je ne peux pas être là sans parler de mon émission. Quand même, quand même. Ma relation avec les médias, c'est que j'ai fait journalisme et communication. Donc, c'est ma formation. C'est ce que j'ai fait. Et donc, quand j'ai été appelée pour les femmes d'ici, pour moi, ce n'était que la suite logique. Parce qu'ils ont vu que j'avais... C'était un accomplissement. C'était un accomplissement. Voilà. C'est quelque chose... Je voulais toucher un peu à ça. Et ça me plaît, ça me passionne. Mais le cinéma reste ma vocation première. D'accord. Ozone ? D'accord. Tu es aussi chef d'entreprise. Oui. Tu gères quoi comme business ? Alors, je suis chef d'entreprise parce que j'ai une entreprise de communication qui s'appelle Brown Angel. Donc, en plus, qui fait des écritures scénaristiques, production de films, production de films institutionnels. J'ai aussi une ligne de produits minceurs, beau corps, séduction et tout. Il y a beaucoup de choses à voir. Ouais, il y a beaucoup. Hi ! T'as même de la diapositive. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, on va parler de ton casting, mais juste après, show news. Ozone ? Oui, hier, j'étais au studio WMK pour la séance d'écoute privée du prochain album du fils de Dja, Kajim. On a des éléments pour vous. Voilà, je suis au studio WMK. Je suis venu juste pour écouter le prochain album de Kajim. Vous le savez, dans Showbuzzmo, on aime bien vous donner des exclusivités. Voilà, quelques notes déjà de ce que l'album va donner. Il est là lui-même, Kajim. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que l'album s'appelle Raka Afrika ? C'est le raka du d'Afrique. C'est le raka avec les couleurs de chez nous. Donc, on voyage un peu à travers tous les rythmes africains d'Afrique jusqu'au Kareine. Est-ce qu'on a déjà une date pour la sortie ? Non, mais bon, je pense qu'à partir de la fin de ce mois de verre, on va entendre la première sonorité de l'album et avoir toutes les dates liées à la sortie de l'album. On voit dans le studio, il y a Naphtali qui est là, il y a le grand Naphtali qui est là. Il y a toujours été là. Voilà, il a été appelé à la rescousse parce qu'on va dire que c'est pas mal de musiciens et d'artistes qui ont apporté leur écran d'excellents. On va dire que c'est un album qui est très familial parce qu'il y a tout le possible, tout le mouac possuie est là, en back-office pour essayer justement de nous faire avancer. Bravo, bravo, bravo à Célie Calavaro qui est l'arrangeur. Oui, c'est un gros travail qui est en train de se faire là-dessus. C'est 18 titres et on attend toujours la sortie officielle de cet album. Franchement, Kadim, 30 ans de carrière. Ben oui, c'est un très, très bon projet. On attend ça. D'accord, merci Ozone pour ces informations. Alors Kadim, on revient à toi. Tu as gagné un casting. Parle-nous de ce casting. Alors, comme je suis sur des projets en ce moment, j'ai un projet que je commence le mois prochain, Inch'Allah, avec un autre encore pour le mois prochain. Enfin, pour l'année prochaine. Et les gens, généralement, trouvent que notre milieu est fermé. On prend des acteurs entre nous et tout. Je voulais donner la possibilité à d'autres personnes. Il y a des pépites, souvent, qui sont quelque part. Il faut qu'ils aient la chance. Je donne la possibilité à ces personnes-là de venir s'exprimer. Mais il faut aussi que ces personnes-là sachent qu'il faut savoir que tu as le talent avant de venir à un casting. Parce qu'on a fait le casting. On a reçu près de 2 000 personnes. Là, on n'a pas pu caster tout le monde. Du coup, on continue samedi prochain. Mais tu vois, si tu as 100 personnes que tu reçois, il faut être sûr que c'est sa vocation. Kadhi, comment on fait ? Où on enlève l'argent pour financer des productions cinématographiques ? Cours de cinéma intensif ! C'est pas facile. C'est le problème le plus compliqué en ce moment. Mais il y a des organismes. Il y a des organisations. Il y a le FONCIC, le CLAPACP. Il y a plein de trucs comme ça, comme Jeune Création Francophone, l'OIF et tout, qui te donnent de l'argent. Mais pour ça, il faut être crédible. Donc, mon cas, par exemple, au tout début, en tant qu'actrice, je voulais faire un film. Je ne pouvais pas aller demander l'argent à quelqu'un. Personne ne va mettre son argent dans toi si tu n'es pas solvable ou crédible. Donc, je prends mon propre argent. Moi-même, j'ai fait l'interprète sur fond propre. Après, quand ça marche, tu peux maintenant aller demander à des gens et on te donne si ton projet est vraiment viable. Parce que ce que les gens doivent savoir dans ce milieu-là, dans tous les milieux même de l'art, c'est qu'il ne faut pas juste être bon. Il faut être excellent. C'est comme ça. C'est que seules les personnes excellentes retiennent l'attention captive et donc, on peut investir sur ces personnes-là. D'accord. Kadhi, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. C'est vrai, le temps est cool, mais bon, on va te retrouver cet étonnement après. Quels sont tes projets ? Comme je dis, j'ai deux projets. En ce moment, je commence en juillet. C'est une production Ivoireau-Franco-Burkinabé avec la participation du Sénégal et l'année prochaine aussi, il y a un autre projet. Mais je ne peux pas dire pour l'instant. Bravo, en tout cas. Bravo vraiment que Dieu mette la barraque dans tes projets. Et puis, vraiment, bonne chance pour la suite. Merci d'avoir accepté notre invitation à Papouasie, aux autres, merci. Merci, M. le Président. Chère Papouas, le show, c'est terminé. Vraiment, prenez soin de vous. On vous laisse en compagnie de Didier Yeman dans Showtime. Nous, on se dit rendez-vous demain. Même plateau, même chaîne. À demain. Peace. Yeah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501